À la ferme ici, on produit 1300 veaux de grains finition par année. Ça fait qu'on a, poignard, 190 places, puis volets en graissement, on a 650 veaux de grains en graissement. On cultive en tout et partout 250 hectares, principalement maïs, soya, on fait un petit peu de blé aussi. Moi, ce que j'aime, en fait, c'est vraiment tous les matins de faire ma ronde, surveiller les animaux, voir leur état de santé, voir le gain aussi à chaque jour. Tu rentres dans l'étable, tu sais, clairement, les animaux sont couchés, ils sont bien, ça rumine. Tu sais, dès que tu te promènes, tous les animaux se lèvent, tu sais, c'est super le fun. Moi, j'ai étudié à l'ITA de Saint-Hyacinthe, j'ai fait production animale. J'ai toujours rêvé de m'établir en agriculture. J'ai toujours évolué dans le domaine agricole, toute ma famille a toujours été dans le domaine laitier. Puis, on a eu une opportunité de s'établir. Mon père était déjà copropriétaire de l'entreprise et puis, bon, en 2009, il cherchait quelqu'un d'autre, en fait, pour s'établir sur la ferme. Puis, fait qu'on s'est dit, bien, est-ce qu'on l'essaye, est-ce qu'on saute sur l'occasion? Moi, j'ai resté surpris quand Sophie et Rémi ont demandé pour essayer de racheter la ferme, d'essayer les veaux. On a loué sur deux ans parce que je voulais voir si le mode de vie me convenait. Puis, finalement, on a acheté l'année qui a suivi. Ils ont vu que c'était dans leur branche. Puis, on a dit, oui, on va vous laisser ça dans les mains. Rémi et Sophie, c'est un couple de jeunes agriculteurs très, très inspirants qui peuvent inspirer la relève. Rémi, c'est un agriculteur assoiffé de connaissances, très, très passionné, soucieux. Il a le sens du détail, quelqu'un qui est très analytique, très observateur. Toujours un plaisir de travailler avec lui. Il a toujours des questions pointues dans le désir de s'améliorer. J'ai étudié en ingénierie, en génie des procédés biotechnologiques. Puis, j'ai travaillé dans le domaine pendant quelques années. Puis, ça influence mon travail dans l'approche des problématiques. Donc, présentement, je suis en train d'ajuster au niveau du soigneur les quantités pour chacun des parcs. Donc, je vais aller chercher l'optimum pour ne pas qu'il reste trop de grains dans les mangeoires. Que ce soit toujours du grain frais. Qu'il n'y ait pas de manque au niveau de l'animaux pour avoir un gain optimal en poids pour chaque animal. Mon père, pour nous aider à démarrer comme cadeau, il a gelé le prix de la ferme. Dans 10 ans, donc, on n'avait pas à payer la plus-value. Avec le prix des terres qui est allé en très grande croissance, on s'est rendu compte. C'était un très beau geste au départ, mais il a comme tenu parole. C'est ce qui nous a permis, en fait, de nous établir sur la ferme. Nos vies ont été chamboulées, dans le fond, il y a un an et demi, à peu près, quand mon père Paul a reçu un diagnostic de cancer. Il s'est battu vraiment jusqu'à la toute fin. Mais malheureusement, il est décédé cet été. Il avait toujours été impliqué sur la ferme, puis c'est ce qu'il a continué de faire, vraiment, jusqu'à la toute fin. Au printemps même, il était, malgré les traitements de chimio, les grandes opérations, il était sur son tracteur, puis il tenait à faire sa part. Pour moi, Paul, c'était une référence, c'est un mentor. J'ai appris beaucoup de lui. Par exemple, cet automne, où on a des températures qui ne sont pas propices, on est en mesure de faire nos récoltes quand même, malgré les bris d'équipement, malgré tout ce qui peut arriver. On est à toute épreuve grâce à Paul. Pour mon père, c'est vraiment la pérennité de nos entreprises, puis de nous aider à nous établir. C'était vraiment ce qui était le plus important pour lui. Il était fier qu'on travaille ensemble, puis il était fier de ce qu'on a boxé aussi. Sophie et Rémy, je les sens très, très, très heureuse sur la ferme. Paul, c'est sûr qu'il est là, puis regarde, puis il les voit aller, puis continuez dans le sein.